... Bienvenue donc. Merci, bonjour. Frédérique Savelle, j'appartiens à BPI France, plus particulièrement à la direction des études et de l'évaluation et de la prospective. Je suis responsable au sein de BPI France, le Lab, des études économiques. Nous avons réalisé récemment, et c'est la raison pour laquelle je suis là, un document, dont je vous mettrai le lien à la fin de la présentation, qui s'appelle le numérique déroutant et qui avait pour objectif, qui a été fait en partenariat notamment avec Olivier Sichel, qui est le PDG de leguide.com, qui est bien impliqué dans ces histoires numériques et dans ces réflexions numériques, et qui a pour objectif, cette étude a pour objectif, d'alerter plutôt les PME. C'était plutôt en direction des PME, pour leur dire, attention, il est en train de se passer des choses qui sont extrêmement importantes et qui peuvent vous dépasser. C'est un peu la présentation que je vais vous faire aujourd'hui. D'abord, quelques éléments, des éléments de mesure. On a beaucoup parlé du numérique. Qu'est-ce que ça représente dans l'économie française ? Ce sont des éléments très factuels qui ont été tirés d'une étude de McKinsey. Le numérique, ça a été dimensionné en disant que ça représente à peu près 110 milliards dans le PIB en France, mais comme vous le voyez, il y a aussi une potentialité de 100 milliards de plus dans les 5 ans qui viennent. Je crois que ça donne un peu la mesure de l'importance du numérique et de son poids. Ça représente aujourd'hui 1,5 million d'emplois. C'est une évolution qui est inéluctable, irréversible, indispensable, et en plus qui est soutenue, les intervenants précédents l'ont un petit peu souligné, par des nouveaux modes de la part des consommateurs. On a, pour vous donner une idée, un taux d'équipement en tablette qui a été multiplié par 4 en 3 ans, donc c'est très rapide. Et on a 80% d'utilisateurs d'Internet en France si on prend les plus de 12 ans. Avec les moins, ça doit être beaucoup plus fort. Ça doit être plus fort. Donc voilà. Donc l'étude que nous avons faite, c'était de se dire, le rapport des PME, c'est une réflexion, comme je vous l'ai dit, qui est publiée en direction des PME, et on s'est dit, le rapport des PME au numérique, en général, est envisagé sous deux angles. On a celui des effets classiques du recours à l'Internet, donc les effets classiques, c'est l'impact sur la fonction de production, ça veut dire quoi ? Ça veut dire augmentation de la visibilité, ça veut dire élargissement de la zone de chalandise, ça veut dire compétitivité accrue. Donc tous ces facteurs-là, dans les entreprises, l'introduction du numérique, c'est un formidable vecteur de croissance du chiffre d'affaires qui impacte la fonction de production. Et d'ailleurs, il y a eu une étude qui a été faite là aussi par Roland Berger, il y a beaucoup d'études qui sont faites autour de ces sujets-là, qui dit que les entreprises les plus matures dans leur transformation numérique ont une croissance qui est six fois plus élevée que celle des entreprises les plus en retard. Donc je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de ce niveau-là. Donc ça, c'est en général, on regarde les effets classiques du recours à l'Internet. Et puis on regarde aussi, deuxième angle d'attaque, celui des start-up prometteuses. Et là, on regarde quels sont les facteurs clés de succès. Donc nous, nous avions choisi d'adopter une focale complètement différente sur le numérique déroutant. Et c'est ce que je vais vous exposer maintenant. Donc qu'est-ce que c'est que le numérique déroutant ? Pourquoi on a pris ce vocabulaire-là, l'innovation disruptive ? Donc pour comprendre les enjeux du numérique, il faut prendre la mesure justement de cette innovation disruptive. C'est déroutant parce qu'au-delà des effets de l'introduction du numérique dans le processus de production ou dans les outils de gestion de l'entreprise, c'est une rupture profonde parce qu'il transforme le marché. Non pas avec un meilleur produit, parce que ça, on est dans le domaine de l'innovation, mais en satisfaisant des besoins, des besoins qui sont mal exprimés par les consommateurs, qu'on va pouvoir traduire et ouvrir de ce fait au plus grand nombre le marché. Donc avec cette ouverture au marché, le numérique va permettre une captation du chiffre d'affaires par un nouvel acteur au sein de la chaîne de valeur, et c'est ce nouvel acteur dont je vais vous parler en particulier. Et c'est un facteur de recomposition totale de la chaîne de valeur. Le potentiel d'émergence de nouvelles entreprises disruptrices est très important. Partout où il existe des activités qu'on peut dématérialiser et réintermédier, il y a une place pour ces nouveaux modèles économiques, et les activités où il existe des asymétries d'informations entre producteurs et consommateurs sont potentiellement des marchés à développer pour ces intermédiaires. Alors, il y a plusieurs exemples qui existent, il y a des exemples assez classiques, donc je vais aller dans un exemple assez classique, qui est celui du tourisme, qui s'est engagé, qui a été engagé, qui a été disrupté depuis plusieurs années. Juste pour mémoire, Booking.com a quand même été créé en 1996, c'est pas tout récent. Alors l'exemple du tourisme, on avait un consommateur qui avait des besoins qu'il exprimait sans avoir de réponse, il avait besoin d'avoir une vision panoramique de son oeuvre, il avait besoin de pouvoir régler ses prestations en ligne, donc on avait un logiciel qui répondait à cette attente. Dans ce premier temps, le logiciel s'est inséré dans la chaîne de valeur et améliore la fluidité. Donc l'hôtelier, on a vu tout l'intérêt, pour lui c'était une opportunité pour optimiser une visibilité sur Internet, donc il était ravi, et donc dans ce premier temps, il s'insère et dans le second temps, cette évolution se traduit par captation de valeur au profit d'un nouvel intermédiaire qui est la plateforme de réservation qui a été créée et au détriment des acteurs historiques du secteur. Alors d'abord, ça a été vu comme une opportunité par les hôteliers, finalement ils ont perdu l'intermédiation directe avec le client, ils ont pour autant, ça c'est la fédération qui le dit, ils n'ont pas vu augmenter ni leur taux de fréquentation, ni leur chiffre d'affaires, mais ils ont perdu une partie de leur marge, puisque ces marges sont captées par la plateforme. Cette évolution les oblige, et j'ai vu récemment Sébastien Bazin à une conférence qui parlait d'accord hôtel, et c'était très intéressant parce qu'on voit bien que cette évolution les oblige à repenser complètement leur métier. Le parcours client qui autrefois était perçu comme au moment où le client achète la prestation, enfin au moment où il fait sa réservation et le moment où il sort de l'hôtel, c'était ça leur parcours client. Aujourd'hui, ils voient leur parcours client qui commence sur Internet, il faut faire rêver, même si le client potentiel, il faut faire rêver l'usager, même si l'usager ne deviendra jamais client. Donc il y a un parcours qui est complètement différent, il faut le prendre bien avant le moment de la réservation et puis il faut continuer après la sortie de son séjour par les réseaux sociaux. Donc il y a un parcours client qui est beaucoup plus long et qui est très différent. Donc cette nouvelle étape et cet exemple du tourisme ne s'arrête pas là puisqu'on est dans une nouvelle étape concernant la disruption du tourisme puisque aujourd'hui, on a des propositions qui sont faites aux hôteliers d'implantation de systèmes d'information de gestion donc là on est dans le back office pour la gestion des réservations des stocks du marketing couplés aux plateformes. Donc là on a une prise de contrôle de l'entreprise par l'opérateur qui devient totale. Donc c'est pas fini. C'est ça le sens aussi. Donc la recomposition de la chaîne de valeur, la chaîne de valeur traditionnelle, c'est plutôt un modèle descendant où chacun des intervenants succède au client final, un producteur, un intermédiaire, un distributeur, un client. Ensuite il y a eu la rupture numérique. La rupture numérique, elle apporte une transparence sur le processus de production et comme le consommateur est plus informé, il est aussi moins enclin à tolérer les marges. Donc on a une multiplication des supports, on a vu une multiplication par quatre des tablettes en espace de trois ans. On a des plateformes connectées et on a des nouveaux produits et des nouveaux formats. Donc la nouvelle chaîne de valeur, elle part des consommateurs qui deviennent, et ça ça a été dit tout à l'heure, qui deviennent vraiment au centre du système, qui sont actifs, qui sont agiles, qui sont capables de changer, de choisir, de comparer et d'essayer de faire baisser les prix aussi d'une certaine façon. on a un producteur et entre les deux, on a ce nouvel intermédiaire qui est la plateforme, l'infomédiateur et les réseaux sociaux. Juste pour... Donc on a un effet de fragmentation de répartition de la richesse dans cette nouvelle chaîne de valeur. Et juste pour... Vous vous rappelez quand même que pour faire ces nouveaux intermédiaires, ils n'ont pas besoin de beaucoup de capital pour se lancer. Ils ont une préoccupation qui est complètement différente de la façon dont on pouvait créer les entreprises. C'est-à-dire que leur but, ce n'est pas la rentabilité dans un premier temps, c'est un développement, c'est le développement des opportunités de business, c'est de se faire voir et très rapidement et à un échelon international. Et ça, c'est très important parce que même les entreprises, les start-up qui se lancent, et je pense par exemple à Blablacar ou à Uber encore récemment, se déploient à une vitesse phénoménale sur l'international. Uber, il y a à peu près six mois, était présent dans 100 villes dans le monde. Six mois après, il était présent dans 270 villes dans le monde. Donc je pense que cette vitesse de déploiement est une de leurs caractéristiques et d'ailleurs, ils ne parlent pas beaucoup de leur chiffre de rentabilité. Donc on ne sait pas non plus comment se font. Après, ils sont valorisés, ça c'est autre chose, par le marché, mais en tout cas sur leur propre chiffre de gestion, c'est quelque chose qui est assez secret. Donc ce qui est important, enfin ce qu'on voulait souligner avec ce schéma des chaînes de valeur et de la nouvelle chaîne de valeur, c'est que cette nouvelle chaîne de valeur, elle est valable quel que soit le secteur d'activité. Et dans l'étude qu'on avait faite, on avait pris quelques exemples de secteurs d'activité comme l'industrie du bâtiment, par exemple, ou comme la plasturgie avec le 3D, les imprimantes 3D qui ont aussi possibilité, enfin c'est un facteur de disruption potentielle extrêmement important pour les industries de la plasturgie. La multiplicité des choix, ça c'est... Alors le nouvel entrant, cette plateforme, d'abord elle est vue comme une opportunité, c'est ce que je disais, c'était le cas du tourisme que je montrais tout à l'heure, mais elle est structurée sous forme d'un oligopole, à ce moment-là, elle acquiert un pouvoir de marché qui est de plus en plus important et elle peut imposer des conditions aux producteurs de services historiques. Sur ce modèle, dans les services aux consommateurs finaux, on a plein de créations d'entreprises qui se multiplient, que ce soit dans la restauration, je pense à la fourchette, pour des mises en relation sur le modèle de Uber, par exemple, avec des plateformes. Dans la sphère industrielle, on peut même imaginer, par exemple, le modèle est reproductible parce que si vous avez une mise en relation d'industriels qui ont besoin de pièces à faire réaliser par une imprimante 3D et des industriels qui disposent de ces imprimantes et ne les utilisent pas à plein temps, on peut toujours imaginer qu'il y ait une possibilité de mise en relation des demandeurs et des offreurs et qui peut être intermédiée par cette plateforme. Ce qui est très important à ce moment-là, c'est que les données que va recevoir la plateforme, ça se fait par fichier, les données que reçoit la plateforme, c'est là où il faut faire attention à qui appartiennent ces données et comment elles peuvent être gardées et exploitées ensuite par la plateforme. Je crois qu'il y a quelque chose qui est extrêmement important. Il y a cette problématique en fait de propriété des données ? Oui, c'est vrai, il y a cette problématique de propriété, mais au-delà, c'est le big data, c'est la diffusion des données et c'est l'exploitation de ces données et c'est leur agilité. Justement, ces plateformes sont agiles pour faire... Donc, les mots-clés dans ces cas-là, c'est effectivement oligopole, pouvoir de marché et rapport de force. Dans l'industrie du bâtiment, par exemple, c'est pareil. Là, je vous parle de B2B parce qu'on a toujours tendance effectivement à voir ces plateformes dans une relation au client final, au consommateur final. Mais je pense que dans l'industrie, c'est tout à fait possible aussi d'avoir exactement le même schéma que ce que je vous ai montré sur la chaîne de valeur. Donc, dans l'industrie du bâtiment, on a regardé ça d'un petit peu près. On a des entreprises qui ont des logiciels de conception et de modélisation et au-delà, le suivi du bâtiment tout au long de sa vie, la façon dont il se déforme les problèmes de matériaux. Donc ça, ça peut durer pendant des décennies. Donc là, ils vont permettre de disposer d'un nombre de données considérable. Et ces données-là, il y a les capteurs aussi qui vont être mis, toutes les données qui vont être récupérées par les capteurs. On a des équipements intelligents des bâtiments et ça, ça peut laisser augurer justement que les géants du numérique vont pouvoir disposer de leur loi et imposer leur loi au groupe de construction. Je ne sais pas si les groupes de construction sont tous à même de mesurer cette ampleur-là, mais il y a énormément de PME. C'est aussi pour ça qu'on avait choisi ce secteur d'activité dans cette étude. C'est qu'on a beaucoup de PME qui sont dans ces secteurs-là et on a beaucoup de PME potentiellement qui peuvent être potentiellement disruptées, qui peuvent être potentiellement déroutées par un nouvel acteur qui interviendrait à ce niveau-là. Donc voilà. Une chose à partir de ça qui est importante, c'est de dire qu'il y a trois lignes Maginot qu'il faut dépasser. Il ne faut pas penser que la proximité est une garantie. La proximité physique avec son client ne suffit pas. La qualité d'un service d'Amazon, par exemple, pour donner un exemple concret, a largement eu raison du libraire qui était si proche de son client. Donc la proximité n'est pas une garantie. La réglementation, elle, elle subit la pression des consommateurs parce qu'un Uber, par exemple, il bénéficie d'une telle popularité qu'il est difficile maintenant pour les pouvoirs publics de limiter son activité. Je pense notamment à tout ce qui est VTC, donc les véhicules de tourisme, je ne parle pas d'Uberpop qui est encore autre chose, mais les véhicules de tourisme avec chauffeur. Là, on a une demande qui est satisfaite pour le client final à une vitesse phénoménale. En deux minutes, on trouve un VTC et ensuite, c'est moins cher qu'un taxi. Donc le consommateur final, il est quand même un peu plus proche de ce genre de développement et il peut faire pression justement pour que cette offre continue et persiste. Ensuite, troisième ligne imaginaux qu'il faut dépasser, c'est que la non-délocalisation est une protection illusoire. En effet, l'hôtellerie par nature, puisqu'on prenait cet exemple tout à l'heure, est une activité non délocalisable. Et pourtant, elle a subi une profonde mutation de son modèle économique avec l'apparition en moins de dix ans notamment de nouveaux opérateurs internet et je pense à Airbnb par exemple, qui peut, en dehors des plateformes, qui est aussi une façon de disrupter le tourisme. Donc, le numérique est une formidable opportunité effectivement pour les PME et les ETI. Notre objectif, qu'on soit optimiste ou pessimiste, on dit, c'est effectivement l'immobilité dans tous les cas est néfaste et avec le numérique, il faut agilité et réactivité. Je crois que c'est un mot agilité qu'on va entendre pas mal de fois au cours des présentations. Ça, c'est fondamental et notre propos, ce n'était pas d'être pessimiste ni optimiste, c'était de se dire mais pourquoi pas nous ? Pourquoi est-ce que nous ne le faisons pas ? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas le faire ? Et évidemment, il faut pouvoir anticiper les stratégies des autres acteurs, en particulier de l'extérieur et de l'extérieur de sa filière parce qu'ils peuvent bouleverser un mode économique d'un secteur, ces plateformes et ces intervenants disrupteurs sans appartenir à ce secteur. C'est ça qui est important aussi. Et pour finir, l'accompagnement de BPI France, donc ça, c'était une réflexion qu'on soumettait au PME. On souhaite la prolonger avec les entreprises et les acteurs de leur écosystème. Donc ça, c'est pour anticiper les tendances à venir, pour les aider, le cas échéant, dans leur domaine, à devenir des disrupteurs. Ça, on est prêt à accompagner les entreprises qui sont sur ces tendances-là. Et pour susciter des réponses collectives aux menaces, on s'est rapproché des fédérations pour travailler avec eux. Et il y a un certain nombre de fédérations, plasturgies, bâtiments, etc., qui nous sollicitent pour travailler avec eux. Juste pour vous dire la façon dont le directeur général, Nicolas Dufault, voit maintenant BPI France, il présente BPI France comme une plateforme d'accompagnement des entreprises avant d'être une banque. Bon, on reste quand même une banque, je vous le dis quand même, de financement et d'investissement, mais c'est maintenant un accompagnement par... c'est plutôt une plateforme d'accompagnement, en tout cas, c'est la vision qu'il en a. Voilà, je vous remercie et là, vous avez la possibilité d'aller voir cette étude si vous le souhaitez. Merci.